Salut tout le monde, c'est le rapporteur. Excusez-moi, je suis un peu malade. Lundi soir, Chrono Music a mis en ligne une vidéo dans laquelle il mettait U-Tunes au défi de réaliser un beat avec 10 samples pris de façon plus ou moins aléatoire. Ce qui est bien, c'est qu'il a également ouvert ce défi aux gens qui souhaitaient participer. Alors évidemment, je me suis dit que ça pourrait être sympa de tenter quelque chose. Le choix était simple. Alors soit tu prends le même pack que moi et tu composes un truc dans le genre que tu veux, soit tu prends l'autre pack et tu composes un truc dans le genre que je t'impose, à savoir le Melbourne Boons. J'ai donc choisi le même pack que lui pour ne pas avoir de style imposé, parce que j'ai préféré être libre de composer dans le genre qui viendrait naturellement avec les samples que j'avais sous la main. Bref, on y va. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, j'ai peut-être ajouté quelques règles. Voici donc les samples qui étaient au menu. Hé, je suis pas venue ici pour souffrir, ok ? Pour savoir vers quoi je m'orientais, j'ai commencé à travailler sur les rythmes et la batterie. Bon, le snare, c'était cadeau, je l'ai donc mis de côté sans le modifier plus que ça. Mais malgré ça, j'avais besoin d'un clap pour doubler ce snare. Pour ça, j'ai samplé une partie de l'explosion. Je l'ai pitché vers le haut, j'ai coupé ses basses fréquences et j'ai rajouté de la réverbération. Évidemment, ensuite, il me fallait un kick. J'ai donc pris l'espèce de pad un peu bizarre qui joue dans les graves, puisqu'il y a un moment où on entend une sorte de percussion. J'ai donc samplé cet impact, j'ai augmenté son attaque, puis j'ai coupé une bonne partie de ses hautes fréquences. Pour dynamiser tout ça, j'ai créé une sorte de charlet. Pour ça, j'ai samplé l'attaque du son de guitare. Juste le début, quoi. Ensuite, j'ai pitché ça d'un octave vers le haut et enfin, j'ai conservé uniquement les fréquences les plus hautes que j'ai d'ailleurs boosté un peu. Pour finir, j'ai ajouté de la réverbération au sample de Denis et je l'ai placé à la fin de chaque mesure pour marquer la reprise et jouer le rôle d'une cymbale. Nous voilà donc avec une batterie acceptable. On passe maintenant aux mélodies. Pour la partie basse, j'ai récupéré le début du sample de la basse dubstep. J'ai boosté ses fréquences graves et coupé ses aigus, puis j'ai augmenté son attaque. De cette façon, j'ai pu avoir une sorte de 808 pour la puissance. Ensuite, j'ai découpé 4 temps de ce synthé de basse. J'ai complètement enlevé ses basses fréquences, puis je l'ai pitché à ma guise pour qu'il joue une mélodie évolutive. Pour la basse, on est pas mal. Ensuite, j'ai pris l'espèce de chant oriental que j'ai découpé. Je l'ai pitché de façon à ce qu'il soit accordé avec ma basse, tout en faisant en sorte que la mélodie varie un peu. Comme souvent, j'ai ajouté de la réverbération pour occuper l'espace, et pour lui donner de l'ampleur, je l'ai dupliqué, puis j'ai pitché la copie à l'octave supérieure. Ensuite, j'ai récupéré une petite partie de ce son-là. J'ai coupé toutes les fréquences, sauf les médiums, puis je l'ai transformé en synthé pour pouvoir jouer les notes que je voulais au clavier. Je lui ai fait jouer une mélodie assez rythmée, avec des notes plutôt courtes. J'ai utilisé exactement la même technique avec le sample de la meuf qui est... Je suis pas venu ici pour souffrir, ok ? J'ai donc samplé une partie de son. Pour la mélodie, c'est la même que celle de l'instrument précédent, mais en plus aigu. Et nous voilà donc avec un morceau composé des 10 samples imposés par Chrono Music, le défi est relevé. Mais comme je l'ai précisé au début de la vidéo, j'ai choisi d'ajouter une petite règle personnelle. Le titre de la vidéo originale de Chrono Music m'a fait penser à une sorte de petit clash sympa entre youtubeurs dont le contenu parle de beatmaking. J'ai donc décidé de poser un petit texte sur cet instru. Alors je préfère prévenir si certains ont séché les cours de second degré, ce que vous allez voir dans quelques minutes, c'est pour rire. Il n'y a aucune méchanceté, j'apprécie beaucoup le travail de Chrono Music et de U-Tunes. Mais pour le délire, je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire un truc dans ce style. Bref, si cette vidéo vous a plu, pouce en l'air, abonnement, vous connaissez les bails jeunes gens. Quoi qu'il en soit, portez-vous bien et à très vite pour une prochaine vidéo. Chrono Music dans la musique, tu perds ton temps. Dès la première phrase, tu viens de te faire casser les dents. Je suis pire que Chrono, je vais te bouffer mon enfant. Je te chronomètre et je vois bien que je suis loin devant. Il t'a fallu d'y sample pour faire cette cacophonie. C'est pas de la musique que tu sors, je te jure que c'est du bruit. Je suppose que t'es sourd pour pas constater que c'est horrible. Attention, je te compare pas à Beethoven, il avait du talent. Lui, un peu de repos avant de poursuivre. Quant à toi, YouTube, je n'essaie même pas de riposter. Tu n'es qu'une parodie d'une parodie. Même quand t'es sérieux, on dirait une parodie. Mais parodie serait plus sérieuse que ton taf arodique. Bam, 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 bam. Pas dessiner des chats avec logique. C'est tout ce que tu sais faire. Quand t'étais travesti, ça avait l'air de bien te plaire. T'es aussi crédible dans la musique qu'un anorex et qu'au judo. Hors de ma vue, une double tiens. Sous-titrage ST' 501